Éco-Emballage Éco-Emballage est une société qui a été créée en 1992 par les industriels de la grande consommation pour s'occuper de la fin de vie des emballages, pour faire en sorte qu'il y ait le moins de pollution possible avec les emballages une fois que les produits ont été consommés. Alors cette chaire est pour nous absolument majeure pour deux raisons importantes. La première chose c'est que notre métier se fait avec l'ensemble des acteurs de cette chaîne du tri, de collecte et de recyclage. Donc en fait il y a beaucoup d'acteurs qui s'en occupent et ces acteurs ont des cultures, des manières de faire souvent très différentes. Et c'est un grand sujet de management que de pouvoir unir, être le trait d'union entre ces acteurs et faire en sorte que les gens puissent travailler ensemble. C'est un défi de pouvoir ensemble faire en sorte que ce sujet avance car seul personne ne peut réussir. Le deuxième sujet important c'est celui de la R&D et de la technologie sur les centres de tri et sur la réduction des impacts des emballages. Et c'est là aussi où on va travailler avec l'école centrale pour faire en sorte que ces sujets soient bien sûr travaillés par les étudiants et qu'à terme la recyclabilité des emballages s'améliore et les processus à l'intérieur des centres de tri soient plus efficaces et coûtent moins cher. Je crois que le sujet des déchets d'une manière générale est à prendre en compte. Soit on décide finalement de tout mettre sous le tapis et puis de laisser ça aux générations futures, soit on décide de s'en occuper. Je crois que les entreprises qui mettent les produits emballés sur le marché ont décidé de s'en occuper. Les pouvoirs publics également, les associations bien sûr sont partie intégrante du dispositif et l'ensemble des industriels qui font du recyclage également. Donc je crois qu'avec les collectivités locales et l'ensemble des acteurs, je crois que le sujet est de prendre ça en responsabilité maintenant pour bien comprendre comment on peut améliorer les choses et comment on peut arriver à trouver des solutions qui soient en termes économiques durables. Le consommateur, quand il achète un produit, il le consomme et ensuite là, et je dirais le moment important, c'est de pouvoir mettre dans le bac de recyclage le bon emballage. Et donc le consommateur est bien sûr source de toutes nos préoccupations pour faire en sorte de l'aider, de lui simplifier la vie, de simplifier le geste de tri et de faire en sorte qu'au moment où il consomme son produit, il ait le bon réflexe pour le mettre dans le bac de recyclage ou en cas de doute, dans le bac à jeter. Sous-titrage ST' 501